A Lusigny-Petite-Ville de Sologne-Bourbonnaise, les habitants avaient fini par s'habituer à leur clocher penché. Pourtant, le constat était sans appel. La charpente en très mauvais état et la toiture en ardoise qui s'effritait rendaient le bâtiment dangereux. La commune a donc pris la décision d'intervenir en faisant appel notamment à la générosité collective et à la fondation du patrimoine pour obtenir des subventions. Les finances réunies, ce sont plusieurs entreprises du département qui ont travaillé conjointement pour offrir à la ville un nouveau clocher. Une fois l'ancienne structure retirée et courant juillet, le toit est resté plusieurs mois à découvert. Pendant ce temps, c'est dans les ateliers de l'entreprise Labéry, à Neuil-Réal, que les artisans montaient l'ossature du nouveau clocher. Déjà dans un premier temps, reprendre la structure du baie froid, la reconsolider et revoir tous les assemblages pour qu'elle soit pérenne pour reprendre les cloches. Et ensuite, nous avons refait à neuf totalement l'ensemble du fût et la flèche du clocher. Dans nos métiers, on essaye toujours de garder une trace de nos anciens qui ont œuvré sur ces édifices en réutilisant toutes les pièces de bois qui peuvent être réutilisées. Donc là, dans ce cas précis, on a repositionné deux croix de Saint-André qui étaient encore en bon état et qu'on a réintégrées sur la structure neuve. Le métier de charpentier est assez important en atelier, c'est-à-dire qu'il y a toute une étape de traçage. On appelle ça une épure. Une épure qui est réalisée au sol, comme faisaient nos anciens, par le biais de traits de cordex. Et ensuite, on superpose les pièces de bois sur cette épure pour pouvoir tracer tous les assemblages. Ensuite, on réalise ces assemblages par le biais de différentes machines. On réassemble en atelier pour pouvoir mettre ce qu'on appelle de la tire, c'est-à-dire de faire une manœuvre pour que tous les assemblages soient bien en compression et par le biais des chevilles en agacia. Et donc là, comme les dimensions du clocher le permettaient, on a tout assemblé en atelier pour ensuite pouvoir le transporter ici directement sur place et préparer lundi dernier, tout en amont, le levage des différents éléments. Le levage, une étape sensible et impressionnante confiée à la société Montluçon Levage Manutention basée à Estivareil. Il faut être patient, patient et puis regarder l'environnement et ne pas s'affoler. Parce qu'il faut toujours penser qu'il y a des gens qui travaillent autour de nous et l'accident peut être présent et du coup, faire très attention. C'est une grue très récente, elle a deux ans et c'est vrai que le matériel a vraiment évolué en quelques années. Et du coup, on a beaucoup d'électronique embarquée et même au niveau de la cabine, on peut travailler confortablement et sans gêne. Un travail qui s'est déroulé sans accrocs sous les yeux entre autres d'Éric Chaumel, campaniste chargé de la restauration des cloches et de leurs mécanismes électriques. L'opération s'est très très bien passée, le gruttage de la charpente, du baie froid et de la flèche s'est fait en deux heures, donc tout était parfaitement préparé et ça s'est très bien passé. Les cloches globalement, elles ne sont pas en très mauvais état, c'est des cloches du 19e, donc elles sont relativement récentes, elles ne sont pas en mauvais état. Simplement, la motorisation commençait à dater, elle avait une bonne cinquantaine d'années, donc on a profité pour refaire ça à neuf. Nous allons refaire l'électrification complète, on a refait les supports, ce que l'on appelle les moutons, donc les supports en bois des cloches, donc ça, ça a été refait à neuf. Et on va également installer sur l'église un paratonnerre. Un clocher refait à neuf donc et dont la couverture a été confiée à Hervé Barnichon et son équipe, basée à Toulon-sur-Allier. Anciennement recouverte d'ardoise, ce sont maintenant trois matériaux qui habillent l'édifice. La couverture du toit de l'église est en tuile plate, on prend le tavaillon en bois qui, lui, est un peu blond et qui va griser un petit peu. Enfin, le temps va faire son effet et le bois qui est blond aujourd'hui, puisqu'il est neuf, il va griser et il y a des faces qui vont griser pas de la même façon. En fait, il y a des faces qui vont être exposées au soleil et au rayon lunaire, qui est important aussi, le rayon lunaire, donc sur les bois. Et donc, il va griser et ça va lui donner des formes, des reflets. Donc, dans quelques années, en fait, ça va faire vivre ce bâtiment. Et la couverture terminée, c'est une cérémonie attendue de longue date qui a eu lieu le dimanche 17 novembre 2019. La bénédiction du nouveau coq. Un coq porté par tous les artisans qui ont travaillé sur l'édifice et qui, symboliquement, et comme le veut la tradition, a été installé à la pointe du clocher par le plus jeune de l'équipe, en l'occurrence Arthur, 16 ans. Un coq au plumage étincelant est prêt à veiller sur l'usinoir pour au moins une centaine d'années. Merci. 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 Merci.